... J'avoue que, et je l'ai partagé avec un grand nombre d'entre nous ici, je pense qu'on est tous impressionnés par l'énergie qui commence à se dégager de ce forum, par le dynamisme et par l'envie d'être ensemble. C'est quelque chose d'assez fantastique. On va passer à une deuxième partie maintenant où Marie-Hélène Steinmein va modérer une table ronde avec les représentants de l'Alliance et des écoles. Donc ça, on en a environ pour une heure. Elle va modérer, poser des questions, etc. Ensuite, il y aura une partie où vous pourrez poser des questions aussi aux représentants de l'Alliance et des écoles et de la fondation. Et ensuite, on aura une présentation d'un de nos sponsors pendant une vingtaine de minutes, un quart d'heure, 20 minutes, la société Barnes. Et puis ensuite, on ira déjeuner. Voilà. Marie-Hélène. Je trouve ça fantastique l'énergie qui se dégage déjà après deux heures de forum. Donc j'imagine, entre ce soir et demain, ce que ça va être. Ok, donc c'est avec plaisir qu'on va faire cette session plénière. On a quand même la chance d'avoir des personnes qui se sont déplacées du campus, des CULI. Donc on voudrait bien sûr avoir un petit tour d'horizon de votre rôle aujourd'hui sur le campus. Donc présentez-vous. Non, ce que vous faites, l'intérêt que vous avez aussi. Qu'est-ce qui vous a fait venir au forum aujourd'hui ? Bien, bonjour. Pierre Soudan, je suis le directeur de l'Alliance Nancy Business. Et je suis arrivé sur le projet le 2 septembre 2009. Donc pour lancer le projet de rapprochement entre les deux écoles, après une carrière dans la marine nationale. Et depuis, le chemin parcouru est déjà long. Il y a encore beaucoup à faire. Mais jamais j'aurais pensé il y a 4 ans qu'on serait aujourd'hui à Miami, aussi nombreux, sur un projet, avec cette fondation US. C'est vraiment extraordinaire. Et je peux vous dire, vraiment, ça me fait du bien d'être là avec vous aujourd'hui. Patrick Soudan, je suis directeur général délégué de M Lyon en charge des programmes. C'est-à-dire que j'ai la grande chance de piloter les 20 programmes et les 3000 étudiants qui sont annuellement sur le campus de M Lyon. C'est comme le disait un peu Marc tout à l'heure et je ne peux pas parler de Marc sans associer Patrick. La particularité que j'ai, c'est qu'il y a 18 mois maintenant, Franck Debouc, moi-même, avons fait le déplacement, je devrais dire maintenant presque un pèlerinage, à San Francisco. Et on a rencontré ces deux personnes que vous connaissez tous très, très bien et qui nous ont dit tout le mal qu'ils pensaient de nos deux écoles. Et plus, évidemment, c'est au second degré, mais surtout le challenge, ce qu'ils attendaient de nos écoles. Et ils nous ont mis un marché en main en nous disant, écoutez, il y a eu tellement de promesses depuis tellement d'années de la part des deux écoles, des idées qu'on a essayé de pousser dans les années 90, d'alliances, de partenariats entre ces écoles. Vous n'êtes pas capables de réaliser un double diplôme dans l'année qui vient. Et très franchement, Franck et moi, lorsque... C'est pour ça que j'ai voulu associer les deux, comme ça vous allez à peu près voir. Et c'est vrai que lorsque nous sommes rentrés avec Franck, on s'est dit, en fait, pour nous, l'objectif, ce n'est pas 12 mois, c'est 6 mois. Et c'est vrai qu'en 6 mois, on a réussi avec la mobilisation des deux écoles à créer, à structurer un accord de partenariat académique qui n'est jamais très, très simple. Dans nos écoles qui ne sont jamais très, très simples non plus. Et on a réussi, dans les quelques semaines qui ont suivi, à dynamiser nos étudiants. Pour la petite histoire, pour EM Lyon, les 5 étudiants qui, aujourd'hui, sont dans ce parcours, ces 5 étudiants sont liés à 23 candidats. C'est-à-dire qu'immédiatement, nous avons eu 23 candidats d'EM Lyon. Certains d'entre eux ont même été prendre des cours de maths, parce qu'il y avait un certain nombre d'examens, évidemment, pour voir leur capacité à suivre un cursus. Et le point que je veux ajouter, pour terminer, pour ne pas être trop long, c'est que, pour que vous compreniez l'enjeu pour nous, c'est que des étudiants d'EM Lyon vont avoir la possibilité de suivre quelques options de dernière année de l'école centrale qu'ils souhaitent suivre. Et c'est ça qui, pour nous, est très très important, car dans beaucoup d'accords de double diplôme, il y a parfois juste une option qui est éligible, alors que là, comme nous ne souhaitons pas réduire les exigences académiques, les étudiants d'EM Lyon, et je pense qu'ils sont aujourd'hui en grande implication, pour le dire de façon assez allusive, car ils suivent l'intégralité de la première année de l'école centrale, après avoir déjà suivi la première année de l'école EM Lyon, de façon indifférenciée. Donc ils n'ont pas de parcours spécifique, ils n'ont rien à eux de suivre ce parcours. Donc merci de nous avoir placés dans cette position d'être obligés de délivrer, et aujourd'hui, en tous les cas, de bien voir la valeur ajoutée qui peut être celle de vous diplômés, et étudiants bientôt diplômés pour certains, basés aux Etats-Unis, au Canada, en Amérique du Nord, et l'ensemble des opportunités qui s'offrent à nous aujourd'hui. Merci. Merci Patrice. Mireille ? Donc, rebonjour à tous. Je suis directrice du développement et des relations entreprises de l'école centrale de Lyon, depuis quelques semaines seulement. Donc vous pardonnerez si parfois je n'ai pas la réponse à des questions spécifiques. Je suis ici pour représenter Franck Debouc, le directeur de l'école, qui nous rejoindra ce soir, mais qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres parmi nous. On lui fera une restitution de ce qui s'est dit. Je vais donc commencer cette présentation par des mots qu'il a coutume d'employer. Il dit, je souhaite que les entreprises se disent, le centralien c'est un bon, et en plus, il a envie, il est enthousiaste. Et quand je vois, effectivement, ça a été dit, l'énergie qui se dégage de nos travaux, je me dis que la formation initiale dans nos écoles respectives, on sait la rendre la meilleure possible parce que les recrutements sont excellents, parce que l'enseignement y est très bon, mais on sait aussi insuffler cette énergie d'entreprendre ou d'intraprendre et de partir à la conquête de nouveaux mondes et de nouvelles expériences. Donc ce qui se passe effectivement pendant ces deux jours est très important. Je voudrais faire une petite référence à l'expérience que j'ai vécue dans mes courtes semaines à l'école. Marco Netto, qui est ici, nous a fait le plaisir de nous rendre visite. Et je crois que cette visite, elle était assez emblématique finalement de tout ce qui peut se faire entre des étudiants, le personnel d'une école, avec des moyens qui ne sont pas immenses, avec une communauté centralienne et avec une personnalité emblématique. Nos étudiants des deux écoles sont vraiment, vraiment demandeurs d'avoir ce retour d'expérience. Alors c'est d'autant plus réussi quand il est chaleureux, quand il est direct, quand il mixe plusieurs formes d'interactions, puisque Marco Netto nous a à la fois présenté son expérience dans un amphi, mais il a eu des rencontres dans un cercle plus étroit. Et il a eu, il nous en a fait part ce matin, et je l'en remercie, des échanges plus approfondis avec des étudiants qui, quand on leur avait dit Marco Netto vient, ils ont dit « Mais il faut absolument qu'on le rencontre, c'est notre rêve ! » On était bien déçus quand ils m'ont vu. Je ne crois pas. Je ne crois pas, et la lettre que tu nous as lue ce matin en est vraiment l'exemple. Cette image qui est donnée par quelques réussites à nos élèves complète vraiment cette formation et cette envie qu'on leur donne. Voilà, je ne vais pas être plus longue, et puis je te passe la parole. Marc ? Moi, je n'ai rien à dire, parce que c'est les gens de Lyon qui se présentent. Ah, c'est les gens de Lyon qui se présentent, oui. Oui, c'est déjà plus ou moins un petit peu fait, déjà, ce matin. Que dire pour compléter que j'ai aussi marché dans l'ombre de Pierre Soudan, qui est amiral, et je ne suis que capitaine de vaisseau, mais du coup, on fait quand même un équipage particulièrement soudé. Premièrement, deuxièmement, des choses que je ne vous ai pas dites ce matin, c'est que, certes, j'habite Lyon, mais j'ai eu aussi un parcours qui m'a emmené un petit peu partout dans le monde. J'ai quatre enfants. Les quatre sont partout, sauf en France, dont un aux Etats-Unis, d'ailleurs. Donc, ça aide bien pour pouvoir avoir un esprit qui est un esprit international, qui est absolument fondamental. Et puis, dernier point que je voulais vous indiquer dans une présentation rapide, c'est que j'ai la modeste volonté d'incarner au sein des équipes qui animent l'Alliance le monde de l'économie et des entreprises. Et que je crois que s'il n'y a pas d'entreprise, ce n'est même pas la peine de faire grand-chose puisque nous sommes là, non pas pour tourner sur nous-mêmes dans un monde académique, mais au service de l'économie mondiale. Bravo. Très bien dit, Michel. Alors, on a une première question pour le panel. On a beaucoup d'énergie, bien sûr, entre nous dans le réseau. On est prêts à faire plein de choses. On a plein d'idées. On est très motivés. Ce qu'on voudrait savoir aujourd'hui, le feedback du campus, c'est de savoir la génération qui est aujourd'hui de jeunes diplômés, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins, dans leur génération de ces eco-boomers, qui peut être différente de la nôtre ici dans la salle, décrivez-le à nous un petit peu pour nous, pour qu'on puisse s'en faire une bonne image. Patrice ? Donc, vaste question et ô combien intéressante. Qui sont-ils ? Je pense que ça, c'est un élément extrêmement important pour chacun d'entre vous. Nos écoles, nos deux écoles, même si nous avons un programme emblématique récent qui comporte aujourd'hui 65 élèves dans les deux années, le programme IDEA, nous avons dans nos deux écoles au total presque 5000 étudiants. Ces 5000 étudiants, je ne vais pas dire, ont beaucoup changé depuis que les uns ou les autres étiez sur le campus, mais si je fais un focus de ce que je connais un peu, c'est-à-dire EM Lyon, aujourd'hui nous avons 3000 étudiants. Nous recrutons 1200 nouveaux étudiants chaque année. Ces 3000 étudiants représentent 80 nationalités différentes. Les programmes délivrés à EM Lyon, le programme grande école dont certains d'entre vous sont diplômés en anglais, donc Master of Science in Management, ce programme peut désormais être intégralement suivi en anglais. Pas la première année issue des classes préparatoires, mais pour le cycle Master, il peut être délivré intégralement en anglais. La quasi-totalité des programmes parmi les 20 que nous avons qui ont été créés ces dix dernières années sont des programmes intégralement délivrés en anglais qui comportent entre 70 et 80% d'étudiants internationaux. Donc ces éléments-là, c'est déjà pour positionner la diversité de nos étudiants sur le campus. Et en allant au-delà, dans la structuration de nos écoles, et là c'est le cas pour l'école centrale également, nos étudiants sont internationaux, nos professeurs sont internationaux, à EM Lyon presque 50% des profs sont titulaires d'un autre passeport qu'un passeport français, et les cursus sont internationaux. Comme vous le savez, désormais à l'école centrale, le cycle ingénieur, je crois qu'il y a presque deux tiers des étudiants qui vont réaliser au moins un semestre de leurs études à l'étranger. Les stages se font en France ou à l'étranger pour l'école centrale. À EM Lyon, on a même poussé la logique un peu plus loin. Pour le programme grande école, beaucoup, j'allais presque dire la plupart, mais beaucoup de nos étudiants désormais dans leur parcours vont générer une expérience, qu'elle soit éducative ou en stage, sur trois continents différents. Donc Patrice, si on veut résumer un petit peu ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que tu dis que la population aujourd'hui d'étudiants a un intérêt et une envie de s'ouvrir sur le monde. Et ce qui tombe bien, puisque notre population ici de diplômés a cette maintenant double culture, de culture française, mais de dirigeants américanisés, on va dire. C'est ça et aussi un point qui est important, c'est pour l'école centrale, pour EM Lyon. Vous le savez, ces dernières années, nous avons un focus très important sur l'Asie. L'Asie qui est évidemment, je ne vais pas vous l'apprendre, un élément ô combien important. À EM Lyon, nous avons cette chance d'avoir désormais notre propre campus central, le campus de l'école centrale de Pékin, qui est aussi un campus ô combien emblématique pour nous. Pour EM Lyon, notre campus est à Shanghai. Sur nos 3000 étudiants, cette année, 800 d'entre eux vont partir sur le campus de Shanghai. 450 pour un semestre entier. Nous avons désormais 20 personnes permanentes, dont 6 professeurs là-bas. Et les autres vont partir, les 350 autres vont partir pour une période, un learning trip, business week, de 10 jours, 2 semaines, 3 semaines sur place. Donc cet élément-là est important. Et ce que je souhaite souligner aujourd'hui, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, notre objectif aujourd'hui n'est pas d'avoir un focus exclusif Europe-Asie. Nous avons, et la réunion d'aujourd'hui pour nous est extrêmement importante, nous avons une volonté, j'allais dire, de reconstruire. Reconstruire, c'est ça qui est le point important, de reconstruire, de restructurer la force qui était celle de nos écoles sur le continent nord-américain. Vous le savez, EM Lyon, nous avons un double diplôme avec HEC Montréal. Vous le savez que nous avons créé un triple diplôme avec Purdue à West Lafayette, Indiana, et un partenaire chinois qui est situé à Hangzhou, qui est Zhejiang University. Mais ces éléments-là pour nous sont très importants. Et les clusters, la dynamique de la fondation aujourd'hui, et même la dynamique commune de nos écoles, doit nous permettre de reconstruire ce lien. Et je vais juste l'illustrer sur un dernier point, c'est de dire, l'école centrale a de fantastiques partenaires aux Etats-Unis. Nous en avons aussi. Nous devons, avec vous, développer cela, parce que cette alliance science et business a un impact très fort chez nos partenaires académiques américains. Donc ça, c'est sans doute un des points à développer. Merci Patrice. Alors justement, il y a un mot qu'on retient de double diplôme, en fait, qui est assez cher en fait aussi à notre population ici. C'est que c'est le besoin, en fait, ici, de reconnaître que notre diplôme a une valeur sur le marché américain. Donc de mon temps, par exemple, en 1995, on avait un accord avec UCLA. Et même s'il n'y avait que 5 ou 6 places, le fait qu'il y avait un accord avec UCLA permettait de dire, ici aux Etats-Unis, bien voilà, notre école, c'est un partenariat avec UCLA à Los Angeles. Et tout d'un coup, ça a évoqué quelque chose chez les entreprises américaines. Alors, est-ce qu'il y a peut-être une question pour Michel Louis ou une question pour... Avant qu'on passe sur le diplôme, je voudrais revenir un tout petit peu sur les étudiants. Parce qu'on n'a eu qu'une seule réponse et je voudrais parler un petit peu des étudiants de l'école centrale. D'accord. J'ai été à Centrale récemment et... Bon, donc ce que je vais vous donner, c'est une vignette de ce que j'ai perçu, mais à mon avis importante pour nous ici. Je me suis toujours fait un peu de soucis sur quel est... Comment sont les jeunes maintenant ? OK ? Donc vous savez très bien que nous avons pas mal de problèmes dans notre pays, avec beaucoup de gens qui veulent plus travailler, qui attendent tout du gouvernement, etc. Et donc je me demandais où en sont les jeunes ingénieurs. Et d'ailleurs, j'ai eu quelques alertes sur ce sujet, puisque dans le passé, j'ai interviewé pas mal sur l'école centrale, et j'ai eu même des cas où des jeunes ingénieurs me demandaient est-ce qu'on travaille 35 heures ? Donc, évidemment, je leur ai dit, vous vous trompez, allez à La Poste, pas chez General Electric. Donc il y a certainement mon collègue de La Poste qui est là, je vous en prie, allez voir. Il y a de très beaux travails de receveurs, vous pouvez distribuer des courriers, des choses passionnantes. Ou alors vous voulez bosser chez General Electric, mais 35 heures, ça marche pas. Donc, avec tout le respect que je dois à la loi française du travail. Donc, c'est quand même inquiétant ce sujet-là. C'est-à-dire, est-ce que les jeunes, ils sont comme nous ? Il y a, donc pour moi, 40, j'ose pas le dire, 30 et quelques, 40 même, d'accord, ou même pour certains d'entre vous, donc moins. Mais comment c'est ? Bon, la bonne nouvelle, c'est que, en gros, rien n'a changé. C'est-à-dire, si je me souviens bien, en tout cas, je parle de Centrale, l'EML est certainement beaucoup mieux, mais à Centrale, on a, en gros, 50-50. Il y a 50% des gens qui en veulent la mort, qui font plein de trucs, et puis 50% de gens, bien d'ailleurs, j'ai tout à fait un respect, mais qui sont tranquilles, quoi. Et qui ont une bonne chance, alors j'exagère en disant de faire leur carrière à la poste, mais ils feront une carrière classique d'ingénieur français. D'ailleurs, avec tout le respect, je dois à ça, parce qu'ils feront du bon travail scientifique, mais jamais ils iront plus loin. Rien n'a changé. Ça doit être à peu près toujours pareil. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours 50% de gens qui en veulent à mort. Et puis, alors, donc ça, c'est le côté étudiant. Alors, ce que j'ai trouvé, et ça, c'est super bien, c'est que le côté recherche, qui est très important à l'école centrale, parce qu'il y a deux manières dans la vie, à mon avis, professionnelle, de s'accomplir. Il y en a une que moi, j'ai faite, qui est une carrière un peu généraliste et de direction générale, mais il y a aussi des carrières extraordinaires de scientifiques. Et la bonne nouvelle, c'est que je me souviens des labos. Moi, j'étais pas très fort à l'époque, donc, il y avait certains labos où j'étais pas trop bienvenu, mais j'ai été visiter des labos extraordinaires avec des jeunes qui en veulent à mort, qui font des trucs super complexes. Ils m'ont expliqué des trucs sur l'écoulement d'air et des choses comme ça. Je passe les détails, mais j'ai senti cette énergie scientifique. Donc, ça existe toujours à l'école centrale. Il y a des gens qui sont vraiment... Et peut-être parmi eux, il y aura des entrepreneurs, parce qu'ils vont évidemment faire des innovations et ils vont devenir des leaders scientifiques du monde. De l'autre côté, il y a tout un paquet de gens qui vont, comme nous, qui veulent conquérir le monde, qui sont très intéressés par le monde en général. Et donc, les États-Unis, dans mon cas, puisque ce dont je parlais de mon expérience, c'était surtout les États-Unis. Pour vous donner un exemple, j'ai fait une conférence dans l'amphi et en définitive, on a été sous-dimensionnés. J'ai eu 300 personnes, ce qui est pas mal à la centrale pour déplacer 300 personnes. C'est dur. Pour ceux d'entre vous qui étaient à la centrale, vous vous souvenez, quand on faisait un truc, il y avait 20 personnes dans l'amphi, c'était un grand succès. Parce que tout le monde est très occupé à faire d'autres choses. Donc, il y a quand même un intérêt sur le monde. Et donc, ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire. Et puis, la chose qui a changé à l'école centrale, mais là, je parle encore une fois que de l'école centrale, c'est qu'on était quand même très franco-français à l'école centrale dans mes années, puisque l'admission sur concours était 90% des classes. Il y avait quelques admissions sur titre. Et il y avait très peu d'étrangers, sauf des étrangers qui sont en fait des Français, puisque du genre marocains, ou etc., qui faisaient des études complètement à la française, et qui étaient des étrangers, mais très francophones et très français de culture. Alors que là, vraiment, ça a changé. C'est-à-dire que... Il y a un truc qui n'a pas changé, à propos, il y a toujours la queue à la cafétéria. Et donc, je me suis mêlé à la queue à la cafétéria. Ça, c'est un très bon moyen pour entendre et sentir ce qu'il se passe. Même s'il a été agrandi. Oui, la cafétéria a été agrandie, mais la queue est toujours la même taille. D'ailleurs, j'ai fait part de la direction, il faudra faire un peu d'études de flux là-dessus. Donc, sérieusement, je me suis mis dans la queue, et dans la queue, j'ai entendu parler chinois, brésilien, j'ai entendu au moins parler quatre langues, indien et allemand. Oui, allemand, pour nos amis de Darmstadt. Là, il y avait peut-être déjà quand j'y étais. Donc, dans la queue, j'ai entendu quatre langues, ce qui est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'entendait vraiment que du français. Et il y avait quelques allemands perdus, mais qui n'osaient même pas parler allemand entre eux, qui parlaient français. Mon avis de Darmstadt. Donc, sérieusement, ça, il y a quand même un gros changement qui est que l'école est déjà beaucoup plus ouverte sur le monde. Voilà en gros ce que je voulais vous dire sur les étudiants que j'ai ressentis à Central. Merci. Mireille, tu veux... Oui, je voudrais ajouter quelque chose. C'est au niveau de l'organisation des études, je ne suis pas sûre que tout le monde soit conscient qu'un étudiant, maintenant, organise ses études non pas sur trois ans, mais sur quatre ans. Puisqu'ils sortent des concours, ils arrivent en première année, ils sont dans le moule, on les voit le premier jour, bon, ils se ressemblent tous, ils sont épuisés par leurs années de prépa. Ils vont en cours à 8h le matin. Bon, au bout de quelques semaines, ça commence à diminuer un petit peu le nombre de gens qui vont en cours. Ils font leur deuxième année aussi. Et en général, là, ils s'arrêtent une année. C'est ce qu'on appelle la césure. C'est vraiment un phénomène de masse. Ils en profitent pour faire soit une année sabbatique avec un projet personnel, parce que ce n'est pas une année sabbatique dans les pantoufles et devant la télé. Ils font de l'humanitaire, certains montent une boîte, ils font différentes choses. Soit ils en profitent pour faire des stages. Et ces stages, évidemment, sont homologués. Quand ils reviennent après cette année de césure, ce ne sont plus les mêmes. ce sont des adultes qui ont réfléchi à leur projet, qui ont soit réussi et ils savent qu'ils veulent continuer là-dedans, soit ils se sont dit « Non, j'ai essayé, mais ça, vraiment, ce n'est pas mon truc ». En tout cas, ils reviennent avec une énergie renouvelée et on les voit dans l'amphi de rentrer. Ils sont vraiment préparés pour rentrer dans la vie professionnelle. Et donc, dans les propositions qui peuvent leur être faites pour partir aux États-Unis, il y a les stages traditionnels de première année, de deuxième année et le stage de fin d'études, mais il y a aussi la césure. Et très souvent, c'est là qu'on va être leur premier contact avec l'Amérique du Nord. Et je voulais ajouter un point aussi, on n'en a pas encore parlé, c'est le financement d'un séjour aux États-Unis. Ça n'est pas forcément facile pour un étudiant de financer. On a des bourses sociales, on a différents systèmes, mais on tend à leur donner des conseils pour qu'ils puissent avoir cet aspect-là réglé également. À ce propos-là, Mireille, parce que j'ai vu arriver des candidatures d'étudiants qui voulaient travailler un an aux États-Unis, est-ce que l'école les aide à obtenir le visa J1 ? Ou est-ce que vous attendez que les entreprises américaines s'en occupent ? Ce qui est toujours beaucoup plus compliqué. C'est une chose qu'il va falloir suivre parce que je sais qu'à l'époque, nous, alors je ne sais pas comment c'est maintenant, à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait la commission franco-américaine qui permettait d'obtenir le visa J1. Ça existe toujours ? Je pense que ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que si on peut aider du campus de Lyon, que ce soit ML ou ECL, les étudiants à obtenir le visa J1 dans le cadre de leurs études, parce que justement, c'est là où l'université peut intervenir, parce qu'elle peut dire que c'est pour les études. Et à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'avoir la société américaine de faire les démarches. Parce qu'autrement, si vous vous attendez à ce que la société américaine fasse les démarches, c'est la fin du monde, je veux dire, parce qu'il n'y a aucune raison de dépenser cet argent avec des avocats et tout, sauf pour des gens pour les sociétés américaines lambda, c'est vraiment très difficile. En fait, c'est exactement ça. C'est l'étudiant et son université français qui ont la démarche de la société américaine à simplement mettre sa signature en même image. OK. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, Mireille, que tu devrais prendre, suivre. C'est-à-dire que cette année de césure, c'est en effet quelque chose qu'on peut aider. Mais je crois que si l'étudiant arrive en disant à la société américaine « J'ai déjà le visa J1 », la chose que vous pouvez faire, c'est juste dire que vous m'employerez pour un an, signez là en bas. Et puis d'ailleurs, c'est n'importe qui qui signe, c'est-à-dire la personne qui va employer directement le stagiaire, le directeur du département en question. C'est beaucoup plus simple que si l'étudiant s'attend à ce que la société américaine fasse le visa. Et je me suis rendu compte d'ailleurs que les étudiants à qui j'ai parlé sont assez naïfs sur ce sujet. Donc à mon avis, le fait de préparer l'année de césure en faisant un tout petit cours sur comment ça se passe pour venir aux États-Unis, qu'est-ce que c'est qu'un visa J1, comment ça s'obtient, surtout ne pensez pas que les sociétés américaines vont le faire pour vous, me paraît être un point important. Alors je voudrais revenir sur deux points justement. Hop, Pierre. On ne peut pas l'embaucher, pardon ? Oui, mais attends, attends. C'est-à-dire, oui, on peut l'embaucher après, mais il y a un temps. Oui. L'année de césure, c'est bien, parce que de toute façon, ils vont rentrer en France au moins pour un an déjà. Oui, alors, je voudrais revenir là-dessus, parce que moi, j'ai une expérience personnelle là-dessus, donc je connais bien ce problème. Et j'ai déjà fait pas mal de choses quand on était chez J1, on employait beaucoup de gens. Alors je répète, si le visa a été sponsorisé par quelqu'un qui n'est pas l'entreprise, OK, il n'y a aucun problème. Donc il y a une règle qui est qu'ils n'ont pas le droit de travailler tout de suite aux États-Unis. Il faut qu'ils reviennent en France. Mais une fois qu'ils sont revenus en France et qu'ils font une demande pour un visa H1, par exemple, ils ont tout à fait le droit. Donc à ce moment-là, évidemment, il faut que l'entreprise sponsorise. Mais c'est beaucoup plus facile, parce qu'à ce moment-là, on connaît l'étudiant. Et donc, à ce moment-là... Mais alors la règle, c'est pas qu'ils ne peuvent pas revenir à la même entreprise, c'est que l'entreprise... Si l'entreprise n'a pas subventionné le J1, n'a pas supporté le J1, tu peux tout de suite faire le H1. D'accord ? Il y a trois mois de retour ou je ne sais pas, à six mois de retour ou quelque chose comme ça. Mais ensuite, l'entreprise peut faire le J1, le H1. Oui, c'est ça. Ça, c'est d'une méthode. Ce qu'on entend clairement, en fait, du débat, c'est qu'il y a un vrai besoin de canaliser, en fait, nos expériences ou nos connaissances et de les mettre à jour de façon canalisée pour que les étudiants sur le campus puissent y accéder. Ce qui tombe bien, puisqu'en fait, dans l'advisory board, on a l'idée de créer un sous-groupe qui sera vraiment relatif à la base de données avec toutes les informations pratiques, visa et autres, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose pour les étudiants ? Ils sont en concurrence avec toutes les écoles de commerce à l'adulté. Oui. Et donc, la réalité par rapport comme le soir est assez forte parce que, une fois, je trouvais des trois très gros d'entreprises américaines qui ne comprennent pas avec le projet parce qu'on est déjà dans l'adulté. Exactement. Merci. Alors, justement, ça, c'était un point qu'on voulait adresser avec le panel. Merci de me faire la transition. C'était de savoir, en fait, quel est aujourd'hui du campus, quelle est la stratégie avec le partenariat avec les universités locales pour renforcer un peu la valeur du diplôme. Est-ce qu'on se dirige vers quelque chose qui sera peut-être peu de place mais plutôt élitiste avec une université de Ivy League, je ne sais pas, Harvard ou quelque chose ? Ou est-ce qu'on cherche plutôt à faire de la quantité en disant, voilà, on voudrait permettre un maximum d'étudiants de venir faire un double diplôme ou est-ce qu'on peut travailler sur les deux en parallèle ? On voudrait savoir, en fait, la position du campus aujourd'hui. Michel, ou Pierre ? Oui, je veux bien... Ça marche, là ? Ça marche. Oui, enfin, bon. Oui, en fait, la position du campus... D'abord, le campus en tant que structure intégrée juridique, si on peut dire, n'existe pas. C'est une addition de terrains qui appartiennent à l'État pour le central, qui appartiennent à la chambre de commerce pour l'EM, etc. On a l'ambition de créer ce campus et quand je dis on, c'est pas seulement la somme des deux écoles EM et central et même d'autres écoles d'ailleurs qui sont présentes sur le campus physique genre saisie et d'autres. C'est, comment dire, le leadership lyonnais qui, finalement, n'a pas le choix. Donc, la question n'est pas de savoir si on veut avoir un campus qualitatif ou si on veut avoir un campus quantitatif en nombre. La question est de savoir si on va vivre ou mourir, en fait. C'est-à-dire, quel est le devenir de ces écoles dans la France de demain, dans l'Europe de demain, dans le monde de demain. Il y a un grand débat actuellement en France qui est un débat d'ailleurs très concret qui consiste à dire que vont devenir nos universités. Il y en a beaucoup. Il y a un travail qui est fait pour qu'il y en ait moins. Peut-être autour d'une dizaine de grands pôles d'excellence puisqu'on adore parler de mots d'excellence en France. c'est très bien. Et en l'occurrence... On a parlé d'excellence aux Etats-Unis aussi, Michel. Oui, oui, bien sûr. Et en l'occurrence, Lyon a son épingle du jeu à tirer. C'est évident. On doit exister. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir être dynamique, pour être puissant, pour être mondialement reconnu. Il ne s'agit pas de jouer lyonnais. Il ne s'agit pas de jouer même régional. Il ne s'agit même pas de jouer européen puisqu'aujourd'hui, le savoir, la connaissance et l'enseignement supérieur au sens noble du terme, c'est mondialisé. On ne peut pas imaginer un petit campus des familles à Éculi. On doit imaginer un campus digne de ce nom qui ne soit pas, d'ailleurs, comme je le disais à la table à laquelle j'étais ce matin, qui ne soit pas seulement physique, mais qui soit un campus qui rayonne, en particulier avec les outils d'aujourd'hui qui sont les outils numériques dont vous connaissez tous l'effort développement. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, par exemple, on a des universités américaines qui viennent chez nous numériquement, j'entends. Et donc, il faut qu'on existe. Oui ? Tu peux peut-être en profiter pour expliquer un peu le mouvement des rapprochements en France des villes. C'était intéressant. effectivement, ce n'est pas un problème purement lyonnaise que j'explique là. C'est un problème général de l'ensemble des établissements français et des organisations françaises. Et donc, tout le monde se pose la question. Et les écoles, les grandes écoles dont on parlait ce matin, c'était les high school d'ici. Quand on dit école, évidemment, il faut être prudent. On sait ce que c'est qu'une grande école. Ça nous flatte. Et dès qu'on a quitté le pays, c'est-à-dire, on fait 120 kilomètres, on va à Genève, plus personne ne comprend rien. Et on considère qu'on n'a rien fait du tout. Et ça nous remet à notre juste place. Et donc, chacun est en train de travailler actuellement à des rapprochements. Clairement, vous le savez peut-être en lisant la presse, Central Paris se rapproche de l'ESSEC, se rapproche de Supélec. Enfin, c'est plus qu'un rapprochement d'ailleurs avec Supélec. C'est un mariage. Alors, je n'ose pas dire un paxe ici parce que ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais c'est un mariage entre les deux. Et j'ai bien dit l'ESSEC. C'est-à-dire qu'il y a un lien avec une école, une belle école de management au niveau européen ou mondial. Et toutes les écoles, sans exception, Audencia à Nantes avec Central Nantes, etc., HEC et Polytechnique, etc. Donc, tout le monde s'y met. Et ne croyez pas que Central Lyon ou M Lyon ont des problèmes qui n'appartiennent qu'à eux et qui finalement sont liés à leur rang dans le dispositif français ou mondial. Central Paris a le même problème. Polytechnique a le même problème. Lorsqu'on est polytechnicien et qu'on va dans un endroit à l'autre bout du monde, eh bien, on est diplômé comme les autres. Et la première question qu'on vous pose, c'est est-ce que vous avez un PhD ? Si vous n'avez pas ça, vous êtes polytechnicien. Ah oui, c'est bien. Vous faites plusieurs techniques. Bon, c'est très bien. Mais ça ne suffit pas. Et donc, tout ça est en pleine rénovation actuellement de façon à ce que les pays autres que la France, c'est-à-dire le monde entier qui ne tourne pas autour de la France, mais c'est plutôt nous qui nous mettons à l'écart. Du coup, si on ne fait pas attention à ce qu'on fait, nous soyons lisibles dans les diplômes qu'on délivre dans la qualité des campus. J'ajouterais d'ailleurs que je ne parle plus volontiers de campus. Alors, vous me direz que je suis président de l'Alliance. Donc, je suis quand même dans mon rôle, mais j'y crois parce que c'est la moindre des choses. C'est le campus qui doit être un campus d'excellence et qui est composé évidemment d'écoles d'excellence. Si j'osais, je dirais, I had a dream qui consiste. Et j'ai rêvé que demain, ce campus, ce grand campus de l'Est de la France, composé d'excellence issue de ces écoles EM Lyon, Central Lyon, etc., délivre des diplômes d'excellence dont le doctorat dont on n'a pas assez parlé. depuis le début de la matinée parce que le doctorat, c'est fondamental. C'est ce qui est reconnu par les entreprises, sauf en France. Et donc, on a aussi un gros travail à faire pour qu'une entreprise française dise recruter un docteur, c'est quand même bien plutôt que de recruter seulement, entre guillemets, un grade au niveau master. Alors, c'est bien, Michel. Il y a énormément de travail à faire de ce point de vue. Très bien d'entendre ça puisqu'en fait, aujourd'hui, finalement, le rôle de la fondation, c'est aussi de rapprocher en fait des diplômés de Centrale et de l'OM. Donc, c'est bien de savoir aussi que ça se place dans un cadre plus grand qui est le rapprochement stratégique de deux diplômes et qui se fait non seulement à Lyon mais dans d'autres villes. Alors, une des questions qu'on avait pour le panel, c'était, aujourd'hui, ici, nous, on a beaucoup de compétences. On a des compétences techniques, on a des compétences plutôt business. Quelle est la meilleure façon de les communiquer au campus ? Est-ce que c'est en utilisant quelqu'un qui a dit ce matin surfer la vague de l'Internet ? Est-ce que c'est envoyer un professeur ? Est-ce que c'est via l'incubateur ? Quelle est la meilleure façon, en fait, la façon la plus efficace de démultiplier l'effort qu'on est prêt à faire ici ? Et surtout, quelles sont les attentes en fait du campus ? Moi, je peux prendre un tout petit peu cette question. La première chose, je pense que ça, c'est une manière très efficace, c'est pour ceux d'entre vous qui ont l'occasion d'aller en France de se rendre à Lyon et de rencontrer les étudiants. Je crois que ça, c'est vraiment simple, concret. Ça ne nécessite pas toute une mise en place extraordinaire. Ce que vous devez faire, évidemment, c'est être en liaison avec les dirigeants locaux de façon à ce que votre visite soit d'abord qu'elle soit de point de vue timing que ça fonctionne à peu près. Et deuxièmement, qu'ils vous donnent l'occasion de parler ou bien en petit comité ou bien en amphi à un groupe d'élèves. Ça peut être d'ailleurs plus cadré pour ceux d'entre vous qui ont des fonctions très techniques de faire peut-être aussi des rencontres avec des laboratoires de recherche dans les écoles qui soient reliés avec votre activité propre. Donc, par exemple, si vous êtes dans l'aéronautique, comme je vous ai dit, j'ai vu des trucs extraordinaires concernant mécanique des fluides et les écoulements d'air sur les ailes d'avion. Et si vous êtes dans l'aéronautique américaine, il y a certainement des choses très intéressantes à faire avec ce laboratoire. Alors, dans un souci de temps, vous voudriez quand même aussi écouter peut-être Miriam... Oui, attends, je voudrais juste finir là-dessus. Donc ça, faites des visites. Je pense que c'est une très bonne idée. Et simplement, faites la liaison avec les écoles pour faire ça. Merci, Marc. Mireille ? Oui, alors, Marc a dit l'essentiel. Mais pour appuyer ce qu'il vient de dire, les étudiants sont très, très friands, on l'a déjà dit, je le répète, d'avoir face à eux des professionnels qui ont réussi ou qui ont échoué d'abord et puis réussi après et qui montrent que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, on essaye de cadrer tout ça. D'abord, il nous faut des bons conférenciers. Marc en Néant, on en a eu d'autres parce que c'est un art aussi de savoir capter l'attention des étudiants. Il faut aussi que ça s'inscrive dans le parcours pédagogique. Et ça n'est pas si simple. On se heurte à des problèmes très simples d'agenda. Quand vous avez les trois promos ou presque qui sont partis en stage, c'est pas la peine de faire des interventions. Si ça tombe un jour où ils ont tous cours, c'est un petit peu compliqué. Il faut que ces conférences, elles soient donc à des créneaux qui conviennent. C'est mieux aussi si on arrive à les labelliser dans le cadre pédagogique, donc à les relier soit à un métier, soit à une option. Vous savez qu'on fonctionne comme ça avec des filières qui se choisissent en troisième année. Et je voudrais ajouter aussi une vision personnelle, c'est que, parce qu'il ne faut pas dire que ce qui va bien, il faut dire aussi ce qui est à améliorer. nos étudiants, je parle pour les centraliens, sont perçus parfois de façon mitigée par nos entreprises. Et il faut qu'on y remédie et j'en fais une affaire personnelle. Ils doivent apprendre à se présenter à des entreprises, à n'arriver ni dans un excès ni dans l'autre, ni en disant moi j'ai réussi à un concours, je suis très bon, je sais tout faire et qu'est-ce que vous avez à me proposer ? Les entreprises détestent ça. ni en faisant complètement profil bas et en disant, enfin, en ne sachant pas se présenter. Et donc, on va mettre en place des modules un peu plus pédagogiques dans ce domaine-là et vous pouvez faire quelque chose. Et dans l'optique qui est la nôtre pendant ces deux jours, se présenter à une entreprise comme la Poste, EDF, la SNCF ou une entreprise franco-française, c'est une chose. Se présenter à une entreprise américaine, grande ou petite, c'en est une autre. Et là, vous pouvez vraiment nous aider à faire un contenu qui soit pertinent. Alors Mireille, c'est très bien parce qu'en fait, une des envies de l'advisory board aujourd'hui, c'est de partager via peut-être des vidéos qu'on pourrait intégrer dans des cours, mais de partager les succès, les échecs et on prend note aussi de se présenter, présenter ce qu'on appelle ici peut-être un mission statement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la population, on a des personnes qui ont amené des sociétés publiques qui pourraient illustrer, je crois qu'Anne est dans la salle, ce que c'est qu'en cours de compta, par exemple, des choses très concrètes. Peut-être un point ajouté, c'est qu'on a beaucoup parlé de ce que vous pouviez faire sur le campus de Lyon. Je pense que, évidemment, je ne vais pas ajouter cette notion de rôle modèle qui vient d'être indiqué est essentiel. Je pense qu'il y a aussi, et c'est un peu ce que l'on a vu un peu plus tôt, c'est de dire que le réseau aujourd'hui en constitution, les clusters en constitution, sont une valeur ajoutée fantastique pour nos étudiants. Si on devait être un peu dans la provocation, c'est qu'aujourd'hui, parmi nos étudiants sur le campus, qui connaît l'existence de cette fondation ? Personne. Qui connaît l'existence de cette réunion aujourd'hui ? Personne. Qui connaît le fait qu'il y a aujourd'hui 1000 diplômés des deux écoles aux Etats-Unis ? Pour certains d'entre eux depuis plus de 40 ans et au Canada. Donc, tout cela est pour nous essentiel. Cela veut donc dire que cette visibilité du réseau, cette valeur ajoutée du réseau est quelque chose inconnu pour nos étudiants. Donc, cette structuration des clusters avec l'ensemble de la structuration de la fondation est essentielle. Et évidemment, aujourd'hui, le physique, c'est-à-dire vous à Lyon et les étudiants, ici, c'est un point, mais les notions de réseaux sociaux et l'ensemble des éléments que l'on peut utiliser, c'est essentiel. Et tout à l'heure, on disait, mais quelles sont les attentes de nos étudiants ? Nos étudiants, aujourd'hui, évidemment, sont connectés, évidemment, ont complètement intégré cela. Donc, ces notions de communauté virtuelle sont des éléments extrêmement importants. Donc, je pense que dans cette dynamique-là, il y a des choses à créer. Et le vrai enjeu, maintenant, va être de rendre tangibles ces idées. Tout à fait. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même des compétences techniques, technologiques dans notre advisory board et qu'un des sous-groupes, justement, ce sera de mettre en place une base de données, Twitter, LinkedIn, qui existe déjà, mais de le communiquer au campus. Oui, et j'ajoute à ça une idée... Vous voudriez écouter un petit peu aussi... Vas-y. Pardon. Pierre. J'ajoute à ça donc qu'il y a aussi l'idée d'avoir un relais à Centrale, c'est-à-dire... Pardon, au campus de Lyon. C'est-à-dire qu'il y aurait des étudiants, donc on essaierait d'avoir ici un groupe qui travaille sur notre base de données, mais d'avoir quelqu'un qui nous supporte du côté de Lyon, qui soit un peu notre entrée, qui dise, là, ça ne suffit pas, ou il manque des données, ou qui nous aident techniquement, et qui certainement nous aident à faire savoir aux étudiants. Tout à fait. Pierre, on voudrait savoir un petit peu... Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on vit une très belle histoire qui a été initiée, et je les remercie, même si ça a été fait avant moi, Gilles Lantier et Stéphane Chenec, qui ont commencé à animer ce réseau et qui ont réussi à reprendre contact avec les piliers de la fondation, et puis, bon, maintenant, c'est un peu comme une boule de neige, ça prend très vite. C'est un projet qui avance remarquablement bien. Moi, je pense que, si vous voulez, on est vraiment à un virage dans la vie du rapprochement des deux écoles. Moi, j'en parle avec 4 ans de recul. On a des choses très concrètes. On a été labellisé par un jury international, on a été reconnu comme étant innovant. Il y a eu, sur Lyon, une réflexion sur le campus, puisque maintenant, le campus, officiellement, s'appelle le campus Lyon-Ouest-Eculi, mais c'est le campus qui a sa mission, sa feuille de route, c'est d'être le campus Science, Business, Innovation et Entrepreneuriat de l'Université de Lyon, dans un schéma de développement universitaire qui a été décidé par le Grand Lyon. Alors, quand vous retournerez sur le campus, ce que je souhaite, bien sûr, vous accueillir prochainement, vous verrez que l'avenue Guy de Colongue a été modifiée, c'est plus la fracture comme on l'a connue à l'époque, elle a été mise en mode doux, vous savez, c'est très à la mode en France actuellement, et elle est un peu plus sécurisée, enfin, bon, même si c'est toujours difficile de traverser, mais on a, parce que la signalisation n'est pas encore bien en place, mais c'est vrai que le Grand Lyon, quand ils ont annoncé le plan campus, etc., bon, ils ont mis 3 millions d'euros sur Eculi pour faciliter, vous voyez, donc on traverse, je dirais, l'avenue plus facilement, on ne va pas en face, on va à côté, voilà, et puis il y a toujours les étudiants de M Lyon qui viennent prendre leur repas dans une très belle cafétéria, maintenant, un très beau restaurant qui a été embelli, agrandi, mis en norme, etc., voilà. Donc, je pense qu'on vit une belle histoire, on a besoin de votre soutien, et bien sûr, vos témoignages sont importants, les belles réussites, c'est important, je sais que quand on avait imaginé le projet il y a quelques années, on veut faire un agora, une salle de rencontre, enfin, je dirais, un lieu de rencontre où on puisse mettre en avant les belles réussites des uns et des autres, des diplômés des écoles, les beaux succès, etc., et je crois que c'est important pour nos jeunes, finalement, parce qu'on est tous là pour travailler pour nos jeunes, leur montrer des beaux exemples, et même si les conditions actuelles en France sont un peu difficiles, qu'on peut s'en sortir, on peut réussir, dès lors qu'on se sent, on a trouvé quelques modèles, finalement, on a tous besoin d'avoir, on a tous eu des modèles dans la vie, des coachs, des mentors, tu le disais tout à l'heure, et c'est un peu ça, tout ce qu'on fait actuellement. Merci Pierre. Alors, une dernière question pour le panel, avant d'ouvrir, quand même une question aussi dans l'Assemblée, pour le panel, et après de passer donc à notre lunch avec notre sponsor. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est important d'essayer de donner un peu de l'espoir à ces jeunes de demain, surtout qu'on est quand même une population ici qui par nature en fait soit assez positif, etc. Donc, quelle est la meilleure façon de donner de l'espoir aux jeunes diplômés ? Est-ce que c'est d'organiser, par exemple, on a eu des bonnes idées, de dire, voilà, on organise un concours pour la meilleure idée de start-up, en disant, le concours est ouvert à tous, présentez vos projets, nous aurons un comité de dire, voilà, qui est-ce qui a gagné, ceux qui ont gagné ont accès à du financement, accès à un réseau, ici, de mentors, une visite peut-être de la Silicon Valley, est-ce que c'est quelque chose comme ça ? Quelle est la meilleure façon de faire rêver ces jeunes, en fait ? Aujourd'hui ? Peut-être un premier point, c'est ouvrir le champ des possibles. C'est vrai que c'est une évidence que de le dire ainsi, mais leur montrer c'est qu'il est tout à fait possible lorsqu'on est déterminé d'avoir ce que l'on disait tout à l'heure, une carrière aux Etats-Unis pour ceux qui veulent le faire, d'avoir la possibilité de créer une, plusieurs entreprises aux Etats-Unis pour ceux qui ont la capacité de le faire, ouvrir l'ensemble de ces champs du possible et dans nos deux établissements, ce que l'on a fait ces dernières années dans les maquettes pédagogiques. Nos étudiants maintenant structurent leur parcours dans la plupart de nos programmes et pour ceux qui vont vouloir avoir une dynamique entrepreneuriale, on a créé au sein du programme Grand École EM Lyon un parcours start-up. Pour les étudiants de l'école centrale qui veulent être incubés, ils peuvent être incubés dans l'incubateur EM Lyon. On a donc une possibilité d'individualisation des parcours, ce que l'on dit souvent, mais c'est vrai pour les deux écoles, je crois, à EM Lyon en tous les cas. On a 650 étudiants dans le programme Grand École. Nous avons à la fin 650 parcours différents. Cette alternance entre stages, périodes à l'étranger, parcours sur le campus à Lyon, à Shanghai ou dans des campus partenaires, c'est important. Tout à l'heure, il y avait une question sur les partenariats. Je pense que les partenariats pour nous et pour nos deux écoles sont, il nous faut être partenaires d'écoles reconnues pour une business school comme EM Lyon, c'est de dire aux Etats-Unis, être en capacité de développer des partenariats avec les 400 business schools qui sont accrédités à CSB. Avec ces business schools, avoir des accords d'échange, avoir pour quelques-unes d'entre elles des accords de double diplôme et pour un tout petit nombre, créer des programmes triple diplôme, des programmes conjoints. Et là, pour le coup, c'est aussi donné à nos étudiants ces possibilités, ces nouveaux horizons que peut-être peu avaient jusqu'à présent. Donc ça, c'est important. Alors, très rapidement, Mireille a un petit commentaire. Michel-Louis, et après, je voudrais quand même ouvrir la session aux questions de l'Assemblée. Oui, je voulais prolonger ce qui vient d'être dit. On met en place de plus en plus des partenariats avec les entreprises aussi. Si une entreprise est bénéficiaire d'un partenariat, elle est visible sur le campus. Et je regrette pour ma part qu'aujourd'hui, les grandes entreprises emblématiques américaines ne soient pas visibles. et je trouve qu'après, le reste en découle, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être être tentés plus naturellement d'aller rencontrer des ingénieurs qui sont dans des entreprises plus présentes sur le campus. Donc je suis personnellement très ouverte à ça. Après, pour répondre à ta question, les concours, oui, bonne idée. Il faut savoir que nos étudiants sont très, très, très sollicités et tout l'art consiste à se différencier. Donc le fait d'avoir le soutien de l'équipe pédagogique et de l'équipe de direction est un plus. On ne soutient pas tous les concours. Ça, c'est un premier point. Donc on soutiendra évidemment un concours qui viendrait de l'Alliance. Et il faut aussi un prix qui fasse rêver. Nos étudiants, ils sont très sollicités. Il y a quand même des choses qui les font rêver encore. Et le déplacement, le voyage d'études dans la Silicon Valley, oui, ça, ça va les faire rêver. OK, bien noté. Michel Louis ? Pour compléter ce qu'a dit Patrick, pardon, ce qu'a dit Patrice il y a un tout petit instant et ce que dit Mireille, tout ce qu'on est en train de dire là, personne ne le connaît sur le campus. Ils ne savent pas qu'on est là, ils ne savent pas que la fondation est là, ils ne savent pas ce qu'on fait. Donc on va faire le contraire de ce qu'on fait à Lyon puisque à Lyon, il faut faire mais il ne faut pas dire. Alors on va faire exactement le contraire, c'est-à-dire qu'on va faire et on va dire il faut faire, il faut faire savoir et puis je compléterai pour compléter ce que vient de dire Mireille, il faut faire en vie. Donc le concours, oui, très bien, il y a plein de choses qui sont tout à fait bien. On va déjà commencer par faire avec la fondation parce qu'il y a tout un tas de choses qu'on peut faire et on en a évoqué déjà beaucoup ce matin et puis la première chose qu'il va falloir qu'on fasse sur notre campus c'est faire savoir. Faire savoir par tout un tas d'actions en disant regardez ce qui se passe, soyez au courant, regardez ce qui se passe et dans le faire savoir, faire envie. Merci Michel, donc faire savoir, donner l'envie, donner l'espoir et partager. D'accord. Alors, à ce stade, on va ouvrir les questions de l'Assemblée. Quelques petites questions pour notre panel. Oui, Vincent ? Question, commentaire. On a parlé il y a par exemple de l'entraïen, Marc Ficot, avec un commentaire sur la question de la question de l'entraïen, juste à faire, on a eu des pédagogiques pour orienter les techniques et les solutions pour les défoncer le marché, on se sépare du secteur de l'entraïen, des odeurs de rue, je ne crois pas, on doit avoir la fond d'un nombre et si on veut le faire, on va avoir la poste, 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 et on va avoir la poste de l'entraïen, la question est comment nos écoles enseignent et nos étudiants attendent, est-ce que sans pas c'est devant nos enfants de l'entraïs ? Combien de fois sans pas leur bienvenue dans les forums ou à l'entraïs des enfants de l'entraïs à faire monter des projets ? Je le dis parce que je me rappelle de certains projets que j'ai vu dans le passé qui ont paru il y a dix ans d'un projet qui s'est fait à environ du troisième siècle. L'objet était d'autorant à l'époque d'expliquer aux entreprises que d'autorant ce n'est pas qu'un rave laboratoire qui est capable de communiquer mais qu'il y a un certain projet qui est d'autorant dans cette entreprise non de partenaires d'une entreprise qu'on en parle entre nous ou à central ou entre des étudiants dans un coin à la sortie de la paillasse. Donc si nos écoles s'assementent elles fabriquent dans ces montres et les étudiants qu'ils se rendront parce que qui est le premier à aller parler d'entreprise dans cette entreprise c'est donc quels sont les projets qui sont derrière est-ce que nos écoles sont capables de vendre en fait de vendre leurs projets de choisir des sujets d'intérêt des laboratoires parce que Marc, allez voir il y a des super projets j'aurais dit qu'il y a déjà trois pièces d'entreprise qui sont à l'égard et ces projets sont déjà atteints de des projets et on est déjà dans des choses d'organiser. est-ce que c'est le cas ? pas sûr et puis j'avais une autre question ben là tu m'as compris donc si l'autre question et si on fait des concours et j'aimerais bien parce que là il y a une réponse de l'IRAE qui était alors à Centrale les concours on les sélectionne celui-ci paraît intéressant mais je crois que si nous on est ici c'est pour dire s'il y a un concours ou s'il y a un projet que moi j'appellerais un projet vraiment de ce groupe de ce campus c'est un projet où on attend que les étudiants ne soient pas des étudiants centrales ou des étudiants de l'OM c'est un projet où on demanderait presque comme un point de départ à ce que fait l'Alliance que ce soit un projet qui organise des centrales et des EMU et voyons s'ils sont capables de travailler ensemble ce qui me ramène à un autre projet qui était plus amusant on en parlera il y a un binôme qui va nous présenter des choses plus amusant qui était un projet à l'époque et c'est marrant parce qu'il y a des militaires autour de la table mais il y a un projet qui a existé il y a 15 ans qui s'appelait l'édoctorial qui était fait pour les gens du troisième cycle ça comprenait des ingénieurs des étudiants qui étaient financés par le ministère de la défense alors on ne sait pas pourquoi je ne sais pas on enfermait ces gens du troisième cycle pendant une semaine complète dans des endroits complètement perdus et on leur demandait de fabriquer des projets de start-up et ils pouvaient venir de droit de science de l'ingénierie et de la communication maintenant c'est un sujet passionnant que tu pourras aussi c'est intéressant il y a des choses qui existent alors non ils disparaissent donc est-ce qu'on est capable de faire vivre un projet multiscolaire multiscolaire et sur une longue terme ce que je te propose c'est qu'au moment du lunch on approfondisse plus la question qui est très intéressante ok on a le temps pour une autre question si elle est rapide on voudrait quand même donner du temps à nos sponsors qui ont rendu possible cet événement on a écouté la question est-ce que vous avez des actions pour que vous faites quelque chose pour que vous avez des gens qui veulent donc la réponse est oui ce qui est plutôt une bonne chose mais pas assez on a chaque année entre une petite dizaine et jusqu'à une vingtaine d'étudiants à EM Lyon qui viennent faire américains qui viennent faire leurs études ce qui est pas assez parce que quand on recrute 1200 nouveaux étudiants chaque année avoir une dizaine d'américains franchement c'est pas assez donc c'est pour ça que tout à l'heure je faisais référence à ces partenariats avec des universités américaines parce qu'on s'aperçoit lorsqu'on crée des programmes intégrés celui auquel je faisais référence tout à l'heure le Global Entrepreneurship Programme qui est fait avec Purdue ça nous permet d'avoir grâce à ce partenariat l'objectif est d'ici quelques années d'avoir 90 étudiants dont 30 américains dans ce programme ça veut dire qu'on va augmenter ce flux là dans le programme International MBA sur la trentaine d'étudiants que nous avons chaque année on doit avoir 3, 4 américains donc on essaye là aussi à chaque fois d'augmenter mais le flux est relativement réduit pourquoi ? parce qu'aujourd'hui le marché de l'enseignement supérieur c'est en choquant personne évidemment c'est un business mondial global nous sommes en concurrence contre de fantastiques business schools aux Etats-Unis en Asie en Europe donc à nous d'être en capacité de proposer des programmes de formation attractifs différenciés qui vont nous permettre de faire venir des étudiants américains et un point important là-dessus c'est qu'aujourd'hui en tous les cas pour une école comme EM Lyon lorsque vous choisissez un programme vous choisissez un job en tous les cas vous voulez derrière une forte employabilité et pour nous l'un des enjeux notamment ici grâce à vous c'est d'être en capacité non seulement de préparer les étudiants pour se préparer à interagir avec des entreprises pour trouver des jobs mais aussi mettre en place très tôt dans nos programmes des échanges avec vous parce que si je veux travailler dans l'e-commerce aux Etats-Unis et si je suis américain ou non américain comment est-ce que je peux dès le début de mon programme m'interagir avec des gens qui sont dans ce business là parce que plus je me prépare tôt dans mon programme plus j'ai une employabilité forte et pour les étudiants américains s'ils vont venir en France c'est une vraie démarche personnelle mais un certain nombre d'entre eux vont vouloir trouver un job aux Etats-Unis au retour donc le fait d'intégrer cet accompagnement carrière américain dans un programme basé en Europe à Lyon c'est un élément essentiel ok honnêtement c'est ce qu'on fait un peu tous parce que et pourquoi on le fait tous parce que ça permet à nos étudiants de passer un semestre sur trois ans pour le programme grande école par exemple sur un campus américain ou sur un campus sud-américain sur un campus européen et à l'inverse nous recevons des étudiants de ces établissements partenaires donc c'est pas tant une sous-traitance qu'une mixité internationale que l'on peut avoir sur notre campus à EM Lyon on doit avoir à peu près 400 de nos étudiants qui partent chaque année sur un campus étranger donc on reçoit à peu près le même nombre d'étudiants donc on va recevoir des gens d'HEC Montréal des gens de partenaires américains qui vont venir chez nous sur une période d'un semestre et dans différents programmes Oui mais nous on fait ça on essaie nous d'envoyer qu'un petit nombre d'étudiants au même endroit pour pouvoir avoir là aussi pour pouvoir prendre le meilleur de l'université dans laquelle ils vont Le problème quand même est assez complexe parce qu'il y a le problème des équivalences entre l'Amérique et la France et donc pour les grandes écoles c'est assez complexe parce qu'on se situe mal est-ce qu'on fait un échange avec des undergrades en dernière année ou est-ce qu'on fait des échanges avec des masters et ça c'est un problème compliqué alors c'est un problème qui est résolu par l'EML puisqu'ils ont un diplôme de MBA qui est un vrai diplôme de MBA au même niveau et nous pour l'école centrale c'est un peu plus compliqué ça a toujours été d'ailleurs une limite de ce qu'on pouvait faire très bien c'est la vie mais par contre à ce stade je voudrais remercier le panel s'il y a d'autres questions je vous encourage après le déjeuner peut-être de prolonger la conversation donc merci de se joindre avec moi pour remercier le panel à ce stade on va maintenant avoir un déjeuner qui est donc sponsorisé par Barnes un groupe immobilier il faut savoir que Barnes a été un sponsor platinum qui a vraiment permis la participation de la réalisation de ce forum donc au nom de la fondation et au nom de l'advisory board on voudrait vous remercier pour avoir le soutien d'avoir donné votre soutien donc Nicolas Billot je crois que vous êtes directeur commercial des programmes on va on va on vous laisser parler et puis on va en profiter aussi pour remercier Lise Gazet qui a aidé à l'organisation du programme et qui est maintenant en charge de la communication chez Barnes voilà merci Lise merci Marie-Hélène donc d'abord j'ai une confidence à vous faire c'est que je suis un agent double quand Henri m'a demandé d'aider la fondation à travailler sur le forum de Miami j'étais en fait en charge d'événementiel et notamment j'ai fait pendant 10 ans des séminaires pour les patrons européens aux Etats-Unis et j'ai formé une grande partie des patrons de l'immobilier en France aux technologies au marketing dans l'immobilier aux Etats-Unis ce qui explique que tout d'un coup j'ai décidé de changer un petit peu de voie pas vraiment de voie mais en tout cas de carrière quand le président de Barnes Thibault de Saint-Massant m'a proposé de rejoindre le groupe Barnes à Miami et de m'occuper notamment de la communication et des relations publiques donc en fait au cours de l'été j'ai changé mais bien entendu j'ai voulu mener à bien l'appui sur cette initiative alors quand j'ai parlé au président de Barnes de votre initiative et de ce forum on a tout de suite vu certaines je dirais certaines synergies en fait parce que nous accompagnons nos clients comme Nicolas va l'expliquer partout dans le monde à l'international à la fois les clients je dirais qui bougent qui créent des entreprises qui investissent dans différents pays et donc ce matin Marc Onetto disait que nous sommes là pour nous ouvrir sur le monde et je pourrais dire qu'aujourd'hui Barnes est là pour vous ouvrir des maisons des appartements dans des lieux clés et des lieux magiques du monde donc c'est un peu la raison pour laquelle on a souhaité soutenir votre votre initiative et cet événement donc on ne va pas être trop long parce qu'on sait que vous avez tous envie d'aller déjeuner mais je vais passer la parole à Nicolas qui va nous parler de Barnes rapidement qui est Barnes et ensuite je vous ferai un petit focus sur New York et sur Miami puisque vous êtes à Miami c'est peut-être intéressant de savoir ce qui se passe à Miami Bonjour à tous merci de nous accueillir dans votre forum pour remonter aux origines de la société Barnes a été créé à Londres en 1995 par Heidi Barnes donc d'où le nom ensuite le développement s'est produit donc en France et à l'international sous l'impulsion de son président Thibaut de Saint-Vincent donc la particularité de Barnes c'est d'être la seule agence immobilière de prestige internationale intégrée c'est à dire que son développement se fait en propre et non pas par la voie de franchise ce qui est le cadre d'autres concurrents par exemple Christie's ou Sotheby's donc c'est un concept unique qui tient compte du fait que le marché de l'immobilier s'est mondialisé donc notre clientèle c'est une clientèle haut de gamme qui achète des biens à l'international d'où notre mission qui est d'accompagner nos clients là où ils bougent là où ils réussissent et effectivement là également où ils investissent notre vocation étant de devenir enfin d'être la marque française de prestige dans l'immobilier global à l'international donc aujourd'hui c'est vrai que les acquéreurs des cinq continents recherchent des biens dans les villes du monde les plus recherchées les villes qui comptent sur la scène internationale Barnes est présent dans six pays Etats-Unis Angleterre France Suisse Russie et aussi Chine sous la forme d'un partenariat il faut noter que Barnes est leader dans l'immobilier haut de gamme en France et en Suisse ce qui constitue pour nous des positions de force pour le développement à l'international Aux Etats-Unis Barnes est présent à Miami depuis dix ans à New York et prochainement il y a un bureau qui va ouvrir à Los Angeles pour ceux qui sont dans la région Donc les équipes de Barnes assurent un niveau de service homogène dans chacun des bureaux en apportant une valeur ajoutée à ses clients donc en étant à leur écoute en apportant un service personnalisé pour les accompagner dans toutes les étapes d'une transaction Donc Barnes attache une importance capitale au choix de ses consultants les valeurs de l'entreprise étant excellence confidentialité et confiance bien entendu Donc en faisant un focus sur la France Bon Barnes a un handicap je le reconnais c'est de ne pas être présent à Lyon donc je pense que c'est un objectif qu'il faudra réaliser sous peu Donc évidemment nous sommes spécialisés dans les biens et lieux d'exception en étant présent dans les grandes villes et sur tout le territoire donc on propose une offre qui est axée sur évidemment la mer une offre terroir une offre montagne une offre château et demeure d'exception et une offre aussi vignoble qui intéresse beaucoup les investisseurs étrangers évidemment les chinois en particulier notre présence est donc significative dans tous les lieux de villégiature que ce soit à la mer ou à la montagne donc je vous laisse découvrir effectivement sur les lieux les plus recherchés donc Barnes a mis en place dès sa création la notion de global service c'est à dire qu'on accompagne nos clients dans tous les domaines de l'immobilier c'est à dire achat vente location investissement gestion de biens donc notre soucis c'est de trouver effectivement les bonnes réponses aux problématiques complexes de nos clients qui ont des patrimoines diversifiés qui ont j'irais une approche globale des choses c'est à dire qu'un client qui vend un appartement à Londres et qui veut réinvestir à New York ou Miami va avoir besoin d'un conseil personnalisé à l'appui de conseils et notamment de fiscalistes et Barnes joue un rôle dans cette connexion puisque nous avons un réseau de partenariats et de conseils qui nous permettent de mettre en relation en confiance les investisseurs et pour les guider de la meilleure façon possible donc pour résumer Barnes sur les chiffres clés donc on a réalisé 1,9 milliards d'euros de biens immobiliers vendus en France et en Suisse au cours des 12 derniers mois 320 millions d'euros de biens vendus aux Etats-Unis et à Londres soit un total de 2,2 milliards on a actuellement en listing 32 000 biens plus de 32 000 biens à la vente dans le monde un portefeuille de 26 000 acquéreurs donc ce qui est une force aujourd'hui puisqu'on peut communiquer avec ces gens puisqu'on a un contact privilégié avec eux et donc à travers le monde on a 31 bureaux et 260 collaborateurs je laisse la parole à Elisabeth qui va vous faire un focus sur les Etats-Unis je sais que vous venez de plusieurs villes américaines donc on va juste donner un petit aperçu d'abord une courbe qui va vous faire rire puisqu'on voit deux marchés New York et Miami bon Miami malheureusement c'est la courbe verte comme vous l'aurez remarqué on a été très 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 impacté par la crise la bonne nouvelle c'est que les fondamentaux ont changé et que la ville repart sur de très très bons on en reparlera mais sur un très bon trend et que maintenant les achats sont de vrais achats les acheteurs sont de vrais acheteurs et on ne devrait plus revenir on ne devrait plus retrouver des courbes comme ça et New York en revanche est évidemment un marché extrêmement solide et stable et même a très bien accusé la crise donc à New York en fait l'évolution on continue toujours une évolution régulière des prix on est sur la dernière année à 5% d'augmentation en square feet ce qui est intéressant c'est de savoir qu'à New York on est revenu vraiment dans un marché un seller ce qu'on appelle un seller's market c'est à dire qu'il n'y a plus assez de biens à vendre et surtout les investisseurs à New York c'est très spécifique puisqu'ils ne veulent pas louer souvent ils veulent garder leur investissement comme un pied à terre donc il y a une forte demande en location ce qui rend évidemment l'investissement à New York encore plus intéressant donc aujourd'hui quand on veut acheter un bien à New York on se retrouve dans des situations et je crois que ça n'existe pas beaucoup en France mais de ce qu'on appelle les bid wars et les multiple offers c'est à dire que vous allez faire une offre et les autres clients potentiels vont faire des offres et le vendeur va choisir la meilleure offre et vous vous retrouvez au milieu de cette espèce de vente aux enchères qui n'est pas officielle mais qui est dans les coulisses une vente aux enchères donc c'est un marché très compliqué et qui nécessite une très forte réactivité il faut pouvoir tout de suite dire j'y vais évidemment on paye cash etc les conditions doivent être alors là on voit justement à quel point le marché de l'allocation ce qui rend New York tellement attrayant pour les investisseurs c'est que tout se loue très 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 bien la courbe est vraiment très stable et toujours en évolution mais on a un vacancy rate donc en moyenne de 1,5 à 2% donc il y a vraiment très peu de biens disponibles à l'allocation moins il y aura de biens disponibles à la vente et plus ça va être intéressant si on regarde les quartiers c'est toujours on est toujours dans les classiques les quartiers qui marchent bien et c'est le Paris Sade c'est Fifth Avenue Chelsea un quartier qui a représenté pas mal d'opportunités qui va devenir plus difficile maintenant parce que les prix augmentent c'est le Financial District où il y a eu de nouveaux programmes où il y a de très beaux produits maintenant et il y a quelques années personne c'était beaucoup moins attrayant donc là vous avez quelques exemples des exemples de transactions récentes que nous avons faites à New York Tribeca 1 925 000 pour 103 mètres carrés là ce qui est intéressant c'est de voir la rentabilité sur New York on a une rentabilité locative de 4% Miami c'est plutôt de 2,5% en revanche Miami on a toujours la perspective de la plus-value puisque les prix vont augmenter dans les années à venir voilà un exemple Upper East Side d'un townhouse de 450 mètres carrés qui s'est vendu à 5,5 millions très intéressant à New York c'est l'explosion de Brooklyn et notamment des nouveaux programmes sur Brooklyn on voit qu'entre 2004 et 2012 le prix au mètre carré a augmenté de 174% donc on imagine évidemment ceux qui ont été pionnés à quel point ils peuvent être contents aujourd'hui d'avoir acheté sur Brooklyn il y a encore des opportunités intéressantes alors puisque vous êtes à Miami on va vous faire rêver on n'a pas organisé de visite de maison cet après-midi mais si vous voulez en voir vous me tenez au courant ce qui est intéressant sur la Floride d'abord on fait un petit on voit la Floride c'est que c'est le premier marché pour les investisseurs internationaux aux Etats-Unis un quart des ventes pour les internationaux se font en Floride donc c'est un marché vraiment très 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 international et alors l'autre facteur intéressant c'est que les français sont vraiment en train de prendre une part très importante donc on n'est pas du tout le premier pays acheteur c'est le Canada mais on est en train de monter et on va passer je pense qu'on va devenir quatrième là on est premier parce qu'à partir du mois de juin il y a eu une grande nouvelle qui a fait beaucoup de bruit à Miami c'est que pour la première fois en juin les français étaient en tête de toutes les recherches sur le portail immobilier internet de Miami donc une demande vraiment croissante et nous on peut vous dire qu'on voit beaucoup de on va à l'arrivée des avions d'Air France et d'American Airlines parce qu'on a beaucoup de clients qui viennent soit pour investir on va voir les motivations ça c'est les motivations des étrangers en général en Floride mais qui reflètent aussi les motivations des français donc on pense toujours à la Floride lieu de retraite non non c'est que 3% en fait c'est résidence secondaire et investissement locatif et ou et ou les deux motivations voilà donc l'envie aujourd'hui finalement on se dit quitte à investir dans la pierre pourquoi ne pas investir dans un endroit où il fait beau où ça se loue bien et où il y a une clientèle internationale qui rend Miami attrayant pour les français donc juste quelques petits quelques chiffres impressionnants d'abord 57% des achats sur Miami se font maintenant cash et quand il s'agit d'un immeuble d'un condo c'est 60% l'augmentation des prix on est sur les 12 derniers mois à 20 20% et plutôt 30% sur les très beaux produits bien entendu on va se retrouver un peu comme à New York avec une diminution des stocks donc là encore il faut aller très vite accélération du nombre de transactions et le prix moyen ça c'est intéressant c'est qu'on est quand même beaucoup plus bas que New York Londres Paris et donc ça ça rend Miami encore très attractif on a un fort potentiel de hausse puisqu'on n'est pas du tout arrivé au prix d'avant la crise donc on a une hausse estimée à 30-40% sur les prochaines années voilà clientèle on l'a dit pur investisseur donc 30% de notre clientèle investisseur plus résidence secondaire à peu près 50% en ce qui concerne Barnes et l'expatriation on accompagne énormément de familles qui viennent soit pour travailler dans les grosses sociétés françaises ici qui ont de plus en plus de cadres qui viennent soit tout simplement pour redémarrer monter une entreprise ou monter une filiale d'une entreprise française quelques exemples voilà une maison qu'on a vendue il y a deux mois 1 365 à Miami Beach près de la plage 4 chambres 4 salles de bain une jolie maison des années 25 là c'est un appartement qu'on vient de vendre ça c'est la vue de l'appartement c'est une vraie image la vue de l'appartement avec une chambre 800 square feet 340 000 dollars et là ce sont les programmes neufs on n'a pas le temps d'en parler mais on a tous les architectes maintenant renommées du monde qui veulent créer un immeuble à Miami parce que c'est un lieu important pour eux et donc on a une espèce de concours et de surenchère d'immeubles extraordinaires qui vont voir le jour dans les deux prochaines années et je repasse pour conclure la parole à Nicolas qui notamment est en charge de toute la partie commercial real estate et qui va vous montrer des produits assez amusants quelques exemples sur le marché actuel donc un restaurant sur Ocean Drive évidemment le lieu le plus recherché des touristes une session de bail 1 million de dollars pour un restaurant qui fait 500 mètres carrés un hôtel intéressant le Marlin Hotel qui est également dans le quartier Art Déco un hôtel entièrement rénové il y a deux ans avec des prestations très très haute gamme bon puisqu'on est entre nous le prix je peux vous le divulguer il est de 12 millions d'euros de dollars excusez-moi deux millions de dollars et là quelque chose qu'on vient de rentrer à Miami donc on est sur un programme d'exception on a l'exclusivité de la vente auprès des clients francophones et russes puisque nous sommes très bien implantés à Moscou et donc là on a un programme qui est réalisé par l'architecte américain Richard Mayer sur un site historique puisqu'il y a un bâtiment construit dans les années 30 qui est prestigieux qui accueillait Winston Churchill Elisabeth Taylor Frank Sinatra au travers d'un club privé donc ce bâtiment est bien sûr conservé dans le nouveau projet mais on est sur un lieu magique puisqu'on a 250 mètres de linéaire de plage face à des bâtiments qui font que 12 étages ce qui est très peu à Miami et dans des appartements qui sont entièrement transparents vitrés du sol au plafond on est sur quelque chose exceptionnel avec un four seasons qui permet d'avoir des services tous les services de l'hôtel donc on est sur une base de prix qui démarre à 20 000 dollars le mètre carré pour vous faire rêver de la mère patrie donc la transition est un peu délicate puisque aux Etats-Unis on est sur un marché très dynamique en croissance je dirais qu'en France c'est un peu l'inverse donc quelques points de tendance je dirais que le marché 2013 on a une augmentation de l'offre qui est très importante puisqu'on enregistre plus de 50% des biens mis à la vente sur Paris donc un croissement d'offres en même temps baisse de la demande puisqu'on a une baisse très importante du nombre d'acquéreurs avec une proportion néanmoins toujours très active sur des biens inférieurs à 2 millions d'euros et Barnes d'ailleurs a réalisé une année exceptionnelle en France en prenant des parts de marché donc c'est une très bonne année pour nous les acheteurs anticipent une baisse des prix néanmoins le contexte financier est excellent puisque les taux sont historiquement bas en France donc je dirais même s'il y a une baisse de prix à venir s'endetter à des taux à 2,5% c'est un raisonnement qui se tient sur le plan financier et évidemment l'immobilier haut de gamme conserve sa notion de valeur refuge et je dirais que dans un marché qui baisse il y a aussi potentiellement des opportunités donc c'est un marché qu'il faut regarder je pense attentivement puisqu'il y a des biens exceptionnels qui sont mis actuellement en vente et certainement des opportunités à saisir donc là quelques exemples de transactions dans le 16ème arrondissement un bien vendu de 2,6 millions donc seulement 11 000 euros le mètre carré ce qui est en baisse un très bel appartement Vu Tour Eiffel refait à neuf à 630 000 euros 16 000 euros le mètre carré un autre rue de Rennes 15 000 euros le mètre carré un très bel appartement duplex à Neuilly vendu à 16 000 le mètre carré non pondéré la terrasse donc ce qu'on peut dire c'est que ce qu'on enregistre c'est une baisse de 20 à 25% des prix dans l'ultra luxe exemple un appartement qu'est Kennedy face à la Tour Eiffel présenté 45 millions il y a un an qui aujourd'hui est présenté puisqu'il n'a pas été vendu à 38 millions donc une baisse très significative la moyenne des prix se situe entre 20 et 25 000 rive droite et 25 à 40 000 dans la partie rive gauche donc la clientèle je dirais des biens d'exception pour nous elle est constituée de 85% de non résidents donc principalement des Russes Moyen-Orient Italien et aussi des Anglais les Américains sont toujours présents mais sont je dirais en position d'attente une nouvelle clientèle émerge évidemment l'Asie centrale l'Amérique centrale l'Amérique latine et effectivement les Chinois voilà un autre exemple à Aix donc un très beau mât du 18ème 340 m2 vendu à 1 million d'euros on a aussi constitué un business unit donc axé sur les programmes neufs donc ça peut être une opportunité d'investissement intéressante puisqu'on se met en collaboration avec des promoteurs très en amont dans les projets donc on les aide dans la conception dans la phase de commercialisation à ce titre on a à Neuilly-sur-Seine un très beau programme à 14 000 euros le mètre carré un autre exemple au Chénet avec un prix plus accessible voilà merci beaucoup de votre attention nous restons à votre disposition pour toutes vos questions pendant le lunch qui suit merci beaucoup encore un grand merci à Barnes merci Nicolas et Élise pour cette présentation le MADEC ça fait rêver alors une dernière chose avant de passer au déjeuner pour ce soir on va se retrouver pour ceux qui ont besoin d'un déplacement au Yacht Club on se retrouve à 6h à côté du Valley Parking on va avoir des deux Tesla qui vont faire des navettes et nous emmener au Yacht Club et aussi ceux qui n'ont pas payé qui veulent participer au Yacht Club et qui n'ont pas encore payé leur dîner merci de contacter Laure Élise pour régler votre participation encore une fois on est tous volontaires donc on compte sur vous pour votre participation et pour faire en sorte de régler le prix du dîner voilà donc encore merci pour ce matin on se retrouve à 6h au niveau du Valley Parking dîner à 7h ce soir au Yacht Club et bon déjeuner merci 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 Merci.